Dans une forêt, vivait un lièvre qui passait ses journées à se promener, à faire des bons et à s'admirer. Il adorait se vanter auprès des autres animaux d'être le plus rapide de tous. Je suis l'animal le plus rapide de toute la forêt. Quelqu'un veut faire la course contre moi ? C'est vrai qu'il courait très vite avec ses longues pattes. Les autres animaux détestaient sa façon de se vanter, mais ils devaient reconnaître qu'aucun d'entre eux ne gagnait jamais contre le lièvre. Oui, j'ai encore gagné la course ! Normal, je suis le plus rapide de tous les animaux ! Partout où il allait, le lièvre racontait qu'il était si rapide que personne ne pouvait jamais le dépasser. Ses paroles commençaient à agacer les animaux de la forêt. C'est vrai qu'il est le plus rapide de tous, mais ce n'est quand même pas une raison pour se vanter. Il faudrait que quelqu'un lui donne une bonne leçon. Tout ce que les animaux disaient sur le lièvre finit par arriver aux oreilles de la tortue. La tortue marchait très lentement. Elle mettait une journée entière à parcourir la distance que le lièvre courait en une minute. La tortue aurait bien aimé rencontrer le lièvre de ses jours. Elle alla voir les autres animaux et leur dit qu'elle avait envie de faire la course contre le lièvre. Tu veux faire la course contre lui ? Même les animaux les plus rapides n'ont jamais réussi à battre le lièvre. Alors comment pourrais-tu gagner ? Ne vous en faites pas pour ça, mes amis, j'en fais mon affaire. La tortue alla trouver le lièvre. Bonjour, monsieur le lièvre, je suis bien haise de vous voir. Justement, je vous cherchais. Le lièvre lui demanda avec curiosité. Ah oui ? Et pourquoi donc me cherchiez-vous ? Parce que j'ai entendu dire que vous étiez l'animal le plus rapide de la forêt. Ou du moins, c'est ce que vous pensez à ce qu'on raconte. Mais pour en être bien sûr, j'aimerais avoir la chance de faire la course contre vous. Alors nous verrons qui est le plus rapide. Aussitôt que la tortue eut fini sa phrase, le lièvre se mit à rire tellement fort que tous les animaux de la forêt pouvaient l'entendre. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Vous ! Ha 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 ! Ha 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 ! Contre moi ! Ha ha ! Une course ! Ha 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 ! Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Jamais vous ne pourrez me rattraper. Le temps que vous fassiez un pas, j'aurais fini la course. « Eh bien, si nous ne faisons pas cette course, nous ne le saurons jamais. » « Très bien, tenez-vous prêtes. Nous ferons la course demain matin. » Et la tortue s'éloigna, tandis que le lièvre continuait de rire. « Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! » Le lendemain matin, quand les animaux arrivèrent pour assister à la course, ils virent que la tortue était déjà là, en position de départ. La tortue était souriante et semblait sûre d'elle. « S'il te plaît, dis-moi comment tu comptes battre le lièvre. » « Eh bien, s'il est aussi fier de lui que vous le dites, s'il se vante autant que vous le racontez tous, alors vous pouvez me faire confiance, cette course ne devrait pas être bien difficile à gagner. » Peu après, le lièvre arriva en tenant une carotte et en arborant un grand sourire arrogant, comme à son habitude. « Faisons cette course et finissons-en vite. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. » Le lièvre et la tortue se placèrent tous les deux sur la ligne de départ. « Le premier arrivé à la ligne rouge au bout de la forêt aura gagné. » La taupe donna le départ de la course. Au signal, le lièvre partit comme une flèche. La tortue, elle, se mit lentement en route. Le lièvre allait si vite qu'on ne le vit bientôt plus. Les animaux qui assistaient à la course étaient certains que la tortue allait perdre. Après avoir couru un moment, le lièvre s'arrêta et regarda derrière lui. Il n'y avait personne en vue. « À ce rythme-là, la tortue ne finira pas la course avant ce soir. Je vais m'asseoir un peu pour finir cette carotte. » Le lièvre termina tranquillement sa carotte, tout en regardant la route. Au loin, il pouvait voir la tortue qui avançait. Avec un sourire narquois, il se leva et se remit à courir. Le lièvre était pratiquement arrivé au point d'arriver. « J'ai un peu sommeil après ce délicieux petit déjeuner. Je vais m'asseoir sous cet arbre pour faire une petite sieste. » Le lièvre était tellement certain de gagner la course qu'il prit le temps de s'assoupir. Pendant ce temps, la tortue continuait d'avancer tout doucement, mais sans perdre confiance. Après une longue marche, elle finit par arriver au même endroit que le lièvre et constata qu'il était profondément endormi. Sans s'arrêter, elle poursuivit sa route. Quelques instants plus tard, le lièvre se réveilla. Il regarda autour de lui, mais ne vit pas la tortue. « Tiens, je ne vois plus la tortue nulle part. Elle a sûrement déjà abandonné. Allez, je vais finir ma course, moi. » Tandis que le lièvre se rendait tranquillement au point d'arriver, il fut stupéfait de ce qu'il vit. La tortue l'avait dépassée. En fait, elle avait presque fini la course. Déployant toute l'énergie qui lui restait, il essaya de rattraper la tortue. Mais celle-ci avait déjà fini la course. Les animaux qui attendaient sur la ligne d'arrivée étaient tout contents. Ils portèrent la tortue en triomphe et lui firent une véritable ovation. Le lièvre, lui, restait seul dans son coin, tout triste. La tortue qui venait de gagner la course s'approcha de lui. « Cher monsieur le lièvre, vous savez, le plus important dans la vie est d'être constant dans tout ce que l'on fait. Se vanter partout et s'admirer soi-même n'est pas une force, mais une faiblesse. Je n'ai pas gagné la course parce que j'étais la plus rapide, mais parce que j'ai été plus sage et plus consciencieuse que vous dans cette course. » « C'est vrai. C'est fini. Je ne me vanterai plus devant tout le monde d'être le plus rapide de tous. Je dois partir à présent. J'ai un long voyage à faire pour rentrer. » La tortue lui fit un sourire et poursuivit sa route. Le lièvre comprit son erreur et retint la leçon. À partir de ce jour, on ne l'entendit plus jamais se vanter et il ne chercha plus jamais à faire la course contre personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada